Ah c'est sympa de commencer une vidéo en regardant une toilette holographique faire un petit peu de danse. Ah mais ça fait partie de Star Wars et de ses continents. Ah oui parce qu'aujourd'hui on parle de Star Wars. On va parler d'un jeu, Star Wars. Un jeu que je vous ai déjà testé par le passé au moment de sa sortie. Mais sur lequel je vais vous rajouter en fin de compte quelques commentaires supplémentaires. Parce que après plus d'un an de vie acharnée, avoir tenté de détrôner le grand fait MMO indétrônable à savoir World of Warcraft. Et bien ce jeu, Star Wars The Old Republic, le MMO, passe en free to play. Ce qui est en général une mauvaise nouvelle. C'est à dire qu'ils n'ont pas réussi à percer, ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais. Et ils cherchent un moyen de captiver l'attention du chaland avant de mourir. En tout cas c'est le cas de 9 fois sur 10. Et donc là, je vais faire cette vidéo pour vous donner mes impressions. Après avoir bien retourné toutes les caractéristiques de ce nouveau Star Wars version free. Ou free, enfin un free en partie. Et voir s'il fait partie des 9 sur 10 ou alors s'il fait partie du 1 sur 10. Le petit 10% qui reste, qui est peut-être intéressant. Donc, mettons les choses au clair. Ce qui a coulé le jeu, c'est pas son système de jeu. Allez voir mon test, j'en dis beaucoup de bien. C'est son HL, c'est à dire le haut niveau. Toute la phase qui correspond à lorsqu'on a terminé le scénario principal, qu'on est niveau maximum. Bref, que théoriquement on n'a plus rien à faire. Bah là, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors les mecs, ils trouvent des quêtes, ils trouvent des raids, ils trouvent des affrontements JCJ, des sets de matos à faire. Bref, voilà. On peut continuer à s'occuper. Et effectivement, là on voit que même s'ils avaient mis plein d'options. C'est à dire qu'on a des trucs qu'ils appellent zones litigieuses. On a des zones de guerre, on a plein de choses pour pouvoir s'affronter. Ils continuent à jouer. C'était pas si addictif que ça. Disons que, c'est pas que c'était nul, c'est que ça devenait difficile d'assumer, de payer 12€, 13€, 15$, enfin bref, de manière mensuelle. C'est une question qu'on ne se pose pas avec World of Arcade, parce qu'eux, ils ont toujours réussi à trouver des petits trucs pour captiver l'attention. Voilà, des petits ajouts, des refonds de certains systèmes, on ouvre, on ferme, une instance, on amène à une extension, enfin bref. Ça fait plusieurs années qu'ils arnaquent un peu tout le monde, parce que ça fait longtemps que le MMO n'a plus besoin d'avoir justement ce genre de pratiques. Mais ils arrivent à bien le mettre en avant, et donc du coup, ça reste toujours intéressant pour tout le monde. Enfin, tout du moins, ceux qui ne se sentent pas un peu spoilés, alors qu'en fait, si. Guild Wars 2 nous a prouvé qu'on n'avait pas besoin de faire ce genre de système. Bref, Star Wars, eux, ils ont tenté de les détrôner, ils ont raté, c'est un peu bien fait pour leur gueule. Ils ont cru que sous prétexte que c'est Star Wars, sous prétexte que c'est Bioware, ça y est, ça va fonctionner. Ben non, ça n'a pas réussi. Et donc du coup, les mecs se barrent, pas assez intéressés pour rester uniquement à faire le scénario de base. Et les gars se disent, ok, on passe au free-to-play. Et ils mettent en avant leur argument de base, qui est le côté scénaristique. C'est Bioware aux commandes. Là, vous voyez, pendant que je parle, il y a des petites cutscenes, ça parle, etc., des choix multiples. Le côté manichéen du, on peut dire, des trucs qui vont être positifs, négatifs. Souvent un petit peu liés au côté clair et obscur de la force, même quand on n'est pas un Jedi, qui pourra un peu influencer ce qu'on va faire par la suite. D'ailleurs, ça se voit même sur la tronche de notre mec. Le côté aussi affectif, on a des partenaires avec nous, qui vont plus ou moins nous aimer. Ça les rendra plus performants au combat, mais ça permettra aussi d'avoir certaines cutscenes, voire même des romans si vous aimez ça, enfin bref. Mais, donc, tout ce petit savoir-faire qui rend le scénario intéressant, qui rappelle effectivement le savoir-faire qu'on avait dans Night of the Old Republic 1 et 2, Cotor. Et qui fait que, bah, c'est presque un jeu qu'on peut arborer comme un RPG solo, pour lequel on va régulièrement amener les petits camarades avec nous, pour aller faire soit des quêtes plus difficiles, des quêtes héroïques, ils appellent ça, soit, tout simplement, faire venir les mecs dans nos quêtes normales, et puis ils pourront participer. Donc, du coup, gros point fort, et l'enjeu principal de ce free-to-play, c'est de dire, tout cet aspect-là, scénario, vous pourrez le faire en intégralité. C'est-à-dire que le jeu, à la base, il est gratuit, mais pour pouvoir continuer à y jouer, il y aura un système de micro-transactions, en plus de l'abonnement de base. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus besoin de dépenser les 50 euros pour avoir le jeu, mais vous pouvez décider, bah tiens, je le download et je m'abonne. Et si vous vous abonnez, bah là, il n'y a même pas besoin de regarder la vidéo, vous avez accès à tout, comme si le jeu venait de sortir, vous voyez. Toutes les options d'origine sont prévues. Donc, les micro-transactions, vous pouvez en faire uniquement pour des trucs qui ne servent à rien. Genre des kits d'apparence, des trucs comme ça, des nouveaux speeders, des trucs qui n'ont pas de réelle utilité, mais qu'on peut toujours faire. Mais à la base, toutes les options de jeu, il n'y a rien qui est bridé. Vous avez le droit de faire ça. C'est-à-dire, quand on n'achète pas un jeu, se dire, tiens, je vais quand même assumer quelques mois d'abonnement, ce n'est pas forcément une connerie, même si c'est l'inverse qui est le plus intéressant. Bref, là, disons que vous êtes dans une optique, non, je ne veux pas trop dépenser, voire pas du tout dépenser. Est-ce que le jeu va être intéressant ? Eh bien, si j'ai attendu autant de temps avant de vous en parler, c'est simplement parce que je voulais attendre certaines mises à jour. Parce que depuis les quelques semaines que le jeu est passé en free-to-play, Bioware est super attentif à la communauté. C'est-à-dire qu'il ne va pas se foirer. Il regarde, il propose des trucs en disant, tiens, voilà, vous avez le droit à ça, vous n'avez pas le droit à ça. Et puis, il regarde ce que disent les mecs. Et ils ont déjà commencé à faire des modifications pour ne pas perdre les joueurs dont ils ont besoin. Je vous donne un exemple. A la base, on était limité sur le nombre de barres de raccourcis. Ce qui est abominable, quand même. C'est vraiment, c'est salaud, quand même. C'est vicelard de faire ça. C'est un jeu sur lequel on a plein de compétences, plein d'objets à utiliser. Et les mecs, ils nous limitent sur les barres de raccourcis. A la base, on a le droit d'en avoir que deux. Trois, si vous êtes membre privilégié. C'est-à-dire, si vous avez déjà fait quelques euros d'achat sur le marché. Ou alors, si vous êtes un ancien joueur. Moi qui ai acheté le jeu à l'origine, je suis d'entrée privilégié. Et donc, deux barres de raccourcis, c'est rien. Normalement, on est censé en avoir jusqu'à six. Trois, si vous êtes privilégié, on s'en sort un peu mieux. Mais on est vachement serré. Et bien, ils ont augmenté d'un. Voilà, on passe à trois et quatre. C'est carrément plus gérable. Moi, j'ai testé, j'ai commencé à jouer. Effectivement, avec quatre, on ne peut pas se permettre de mettre toutes les conneries du monde dans nos barres. Mais on a de quoi jouer sans être emmerdé. C'est bien, ils ont bien fait de faire ça. Parce que le deux, c'était complètement insuffisant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, au niveau des nombres de personnages. À la base, donc si vous êtes abonné, vous pouvez en avoir pléthore, pas de problème. Mais si vous êtes en free ou en privilégié, pareil. Vous avez le droit qu'à avoir deux personnages, tous serveurs confondus. Quand on pense aux deux factions, quatre classes en miroir, plus deux spécialisations, ça veut dire fondamentalement, vous pouvez avoir jusqu'à 16 expériences de jeu avec variante. Et bien, deux personnages, c'est absolument abonnéable, on ne peut rien faire. Ou alors, il faut créer des comptes multiples. Mais pour peu qu'à un moment donné, vous fassiez une micro-transaction sur l'un des comptes, ça ne se répercute pas sur les autres. Donc vraiment, c'était complètement chiant. Même en tant que privilégié. Donc ils ont changé ça. Si vous êtes en free, vous passez à 2 par serveur. Donc déjà, c'est beaucoup mieux. Et si vous êtes en privilégié, c'est à 6 par serveur. Donc là, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vraiment vivre pléthore d'aventures scénarisées de qualité. Donc ça, c'est excellent. C'est pour ça que j'ai attendu cette mise à jour. Parce que je voulais voir si ça allait arriver. Je voulais voir s'ils allaient tenir leur promesse. Ils l'ont tenu. Donc au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous créer suffisamment de personnages sur un compte. Et vous allez voir que petit à petit, je vais peut-être essayer un petit peu intuitivement, de vous convaincre de passer en privilégié. Parce qu'il faut juste dépenser quelques euros. Je pense que c'est un truc genre 4 ou 5 euros, c'est tout. Et vous passez en privilégié. Et vous pouvez avoir toutes les options qui se débloquent. La barre de raccourcis en plus. Les 6 personnages par serveur. Ce qui est carrément pratique. Surtout avec le système d'héritage maintenant qu'ils ont créé depuis, qu'ils ont amélioré. Qui permet de gagner des points en parallèle. Qui peuvent se répercuter sur tous les personnages que vous créez sur le même serveur. Et qui en fin de compte vous permettront d'avoir des bonus à côté. Un genre pouvoir acheter des speeders. Pouvoir avoir certaines options qui normalement ne sont plus accessibles. Ça vous permet de gagner des trucs à côté qui ne sont pas dégueulasses. Donc bref, ça c'est bien foutu. Il y a aussi les compétences d'équipage. Donc l'artisanat. Normalement on est censé en avoir 3. D'ailleurs c'est important d'en avoir 3. Parce qu'il y a une synergie dans toutes les compétences. Par exemple, sur le personnage que je fais. Qui est un contrebandier. Qui est l'équivalent de la République. De l'agent impérial. Ce que je vous avais montré lors du vidéo test. Eh bien, en termes de compétences, j'ai pris de la biochimie. Qui permet de faire des médicaments, des soins, des trucs comme ça. On a besoin de matériaux d'artisanat. Qu'on obtient avec la bioanalyse. Je le fais quelques fois durant la vidéo. Mais aussi de certains éléments rares. Qu'on peut obtenir grâce à une 3ème compétence. De mission qui s'appelle diplomatie. Vous n'êtes pas obligé de prendre ces 3 là. Mais disons qu'il y a une synergie extrêmement viable. Si vous faites comme ça. Avec toutes les variantes qui vous font plaisir. Eh bien, si vous êtes en free. Vous avez le droit qu'à une seule compétence. Et en privilégié, à 2. Donc déjà, 2 sur 3. Vous êtes obligé de faire un sacrifice sur quelque chose. 1 sur 3. Je veux dire, c'est pas viable. Ou alors, vous prenez que celle de confection. Et vous allez acheter le matos. Dans les magasins PNJ. Ou sur l'hôtel des ventes. C'est super pas pratique. Franchement, vous aurez un mal de chien à le monter. Sur toutes les hôtels des ventes. On n'y a pas accès comme ça facilement. Voilà, non. Si vous jouez en free total, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Moi, je suis en privilégié. Donc, j'ai le droit à 2. Et j'ai acheté en microtransaction le droit d'en avoir 3. Ça ne coûte vraiment pas cher. D'ailleurs, au niveau des achats, je le dis pendant que j'y pense. La plupart des trucs. Il y en a, vous achetez le truc, c'est un droit sur votre compte. Vous avez accès au service. Parfois, il y a certains bonus. Vous pouvez choisir entre le débloquer pour votre personnage. Et c'est pas cher du tout. Ou alors, le débloquer pour tous les personnages de votre compte. Et en général, le prix est équivalent à, je vais dire, 2 fois et demi le prix que si vous faisiez pour un personnage. Donc en gros, si vous voulez l'acheter pour votre compte, veillez bien à, par la suite, jouer au moins 3 persos. Sinon, vous êtes à perte. Ça, c'est le truc que j'ai remarqué au niveau des prix. Bon, après, il y a plein de petites limites qui sont là pour vous faire chier. Du genre, si je ne me trompe pas, la soute, c'est uniquement si vous êtes en privilégié. La soute, c'est un peu la banque qu'il y a sur votre vaisseau. Ou alors, le casque qui disparaît lors des conversations. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros côté social quand vous parlez. Si il y a le casque, parfois, ça veut dire qu'on ne voit plus du tout votre perso. Normalement, ça, c'est une option. Vous cliquez sur un truc, si vous êtes en free ou en privilégié, vous n'avez pas accès. Il faut payer. Vous pouvez aussi uniformiser les couleurs de votre matos. Bon, ça, ça avait été rajouté avec les patchs. Maintenant, il faut le payer pour le tenir. Il y a plein de trucs comme ça pour vous faire chier. Pareil au niveau de l'inventaire. Normalement, à la base, vous avez 30 cases d'inventaire. Et vous utilisez des crédits in-game pour pouvoir agrandir votre inventaire. Là, vous êtes obligé d'utiliser des vrais sous. Des pièces de cartel, ils appellent ça. Sachant que, je le rappelle, si vous êtes abonné, vous n'avez aucune de toutes ces limites. Vous pouvez tout faire comme avant. Là, je vous disais, vous pouvez acheter avec des crédits in-game. Là, ça fonctionnera. D'ailleurs, même, un truc qui n'est pas con à faire, sur le principe, vous pouvez jouer normalement sur une partie en free. Quand vous commencez à vous sentir à l'étroit, vous vous prenez un mois d'abonnement. Et pendant ce mois, vous achetez, débloquez tout ce que vous pouvez avec les crédits. Pour après, lorsque votre travaux de mois est fini, ça reste. Moi, quand j'ai repris mon vieux personnage, mon agent impérial, de quand je jouais à la sortie du jeu, tous les trucs que j'avais débloqués à ce moment-là sont restés, malgré mon compte free de maintenant. Vous voyez, donc, il y a moyen de trouver des combines comme ça. Ça ne fonctionne pas sur tout. Le truc de pouvoir faire disparaître le casque de votre personnage durant les conversations, qui est un truc très con, mais qui est populaire. C'est vrai que, moi, je sais que quand je jouais en abonné, je l'activais tout le temps. Là, en fait, vous ne pouvez pas le débloquer à vie. Vous êtes obligé de, soit vous êtes en abonné et vous le mettez, soit vous ne s'êtes pas en abonné, et puis vous êtes obligé de payer pour l'avoir. Pareil, pour acheter plusieurs soutes, pareil, pour accéder à des objets qui s'appellent l'artefact, qui sont en fait les objets légendaires de très très haut niveau. Il y a plein de trucs comme ça où on est obligé de débloquer. Mais, aucun n'est indispensable. C'est ça qui est important. Absolument aucun n'est indispensable. Si vous jouez, tout du moins, c'est quand même un peu chaud quand vous êtes en free. J'insiste un peu là-dessus. Moi, j'aurais tendance quand même à conseiller ce jeu à y jouer, mais à quand même aller un peu investir quelques euros, ne serait-ce que pour passer en statut privilégié, et avoir la soute, avoir la deuxième compétence d'équipage, avoir la barre de raccourcis supplémentaire. Tous des petits bonus comme ça qui vous facilitent la vie, et surtout qui vous permettent d'être tranquille pour jouer des mois et des mois. Moi, j'ai même fait l'effort de dépenser un peu plus. Je pense que j'ai dépensé l'équivalent d'un mois et demi d'abonnement. Et ça m'a permis de me rajouter un peu d'inventaire, de me rajouter deux, trois trucs comme ça. Je me suis pris la troisième compétence d'équipage. Bref, j'ai une expérience qui est très très proche de ce que j'avais lorsque j'étais abonné. Donc ça vaut vraiment le coup. Et pour quelqu'un qui n'a pas acheté le jeu à l'origine, ça vaut encore plus le coup. Moi, finalement, je me suis décidé, parce que comme j'étais un petit peu las de Guild Wars 2, que j'ai envie de faire une pause, un jeu sans abonnement, on a le droit de faire des pauses. Je me suis dit, tiens, sur 2013, je vais peut-être refaire du Star Wars. Et là, en fin de compte, je me suis payé le droit de jouer autant que je veux, d'une manière que je trouve extrêmement intéressante. Sachant que dans les limites que je vous ai dit, la plupart prennent un intérêt uniquement qu'on est haut niveau. Parce que j'incite sur le fait que vous pourrez y jouer de manière extrêmement sympathique, si vous venez pour faire les scénarios. Si vous voulez faire du HL, cette option free-to-play ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup, parce que vous n'aurez pas accès à tous les objets les plus élevés. Je vous parlais des objets légendaires. Il faut payer un droit à l'avoir, et d'ailleurs, c'est un droit qui est très cher. C'est un des trucs les plus chers à débloquer. Pareil, si vous voulez faire du PVP, en free, vous ne pouvez faire que quelques séances de PVP par semaine. Et si vous voulez en faire plus, il faut payer des tickets chaque semaine. Donc c'est abominable. Vous pouvez le faire. Moi, je trouve ça vraiment du foutage de gueule. Il n'y a qu'un abonné qu'on peut faire les séances autant qu'on veut. Bref, si vous êtes un joueur qui veut profiter de cette aventure, comme un jeu solo multi, parce que quand même faire parfois les quêtes avec des potes, c'est sympa, pour profiter des scénarios du game system jusqu'au niveau 50 et faire des différentes classes comme ça, y jouer en free ou avec quelques euros pour passer en privilégié et obtenir 2-3 bonus sympathiques, ça vaut le coup. Moi, je le conseille. Si vous voulez profiter du HL, laissez tomber le free-to-play, prenez un abonnement. Et si vous voulez uniquement ne rien dépenser et rester en free total, vous pourrez quand même y arriver, mais vous perdrez quand même pas mal de choses intéressantes. Voilà. Moi, c'est la manière dont je perçois ce Star Wars The World Republic version free-to-play. Ils ont plutôt bien géré leur barque. Tout n'est pas parfait, mais avec les quelques évolutions notamment qu'ils ont eues grâce aux patchs qu'ils ont tout de suite fait depuis Noël dernier, depuis qu'ils sont passés en free, c'est franchement pas mal. Moi, j'avais commencé un deuxième personnage. Je suis en train de le continuer. Là, je vous en montre un troisième. Il y en a quatrième que je suis en train de faire. Ma demi-douzaine de persos, je vais les faire. C'est clair. Je vais tous les mettre en héritage. Je vais gagner des points. Je suis carrément en train de m'amuser. Là, d'ailleurs, les images que je vous montre, je les ai enregistrés juste avant, pour être tranquille. Et là, l'air de rien, ce que je vous montre, c'est tout con. Je me suis énormément amusé à le faire. Pourtant, c'est du bas niveau, d'un type de gameplay qui est quasiment le même. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble beaucoup à ce que j'avais fait avant. Je me suis énormément amusé. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à m'y remplonger. Et sûrement que je vais y rejouer après. Pendant que la vidéo est en train d'encoder, je serai sûrement en train de jouer. Donc bref. Voilà, voilà, voilà. Beaucoup de brefs, beaucoup de conclusions. Et tout ça pour dire que je le recommande, mais sous les conditions que je vous ai citées. Alors, combien ? 20 minutes ? Allez, c'est bon. 20 minutes d'enregistrement, c'est un peu ce que j'avais espéré. On n'en fera pas plus. Ce n'est pas un vidéo test. C'est un avis, une critique vis-à-vis de cette optique de Free2Play en ce début 2013. J'espère que ça durera assez longtemps parce que c'est assez prometteur, c'est assez intéressant. J'espère qu'ils ne vont pas se casser la gueule en 6 mois. Que ça va au moins durer tout 2013. Mais de ce que j'ai vu, en termes de fréquentation, ça fonctionne bien. J'ai vu beaucoup de joueurs affluer. Quand on arrive sur une zone, il y a toujours du monde. On trouve des personnes pour faire les missions. Il y en a moins qu'à la sortie du jeu, quand même. Le truc, ce n'est pas non plus un miracle. Mais ça fonctionne plutôt pas mal. Surtout qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de monde qui se réabonnent. Donc ça semble fonctionner pour le moment. le truc, ça n'a pas été une sorte de dernier mec qui se débat en train de se noyer. Non, non, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Allez. Donc moi, sur ce, les gens, je vous dis à bientôt.